La vie manquante de Jésus La vie manquante de Jésus. Est-ce que Jésus était un chanias hindou ? Alors, faudrait-il christianiser les chrétiens ? De même qu'avec le brahmanisme, en Inde, l'enseignement primordial a subi toutes sortes de tortures pour servir les intérêts d'une même classe. De même, l'enseignement de Jésus a subi la même torture pour servir les intérêts politico-religieuses de la secte nommée Église. Mais à la base, les deux enseignements ne sont-ils pas un seul ? Les hindous vénèrent Jésus comme un fils de Dieu. Ils disent simplement qu'il n'est pas le seul. Et que tout être humain serait appelé à devenir fils de Dieu. Que celui qui veut devenir comme moi, qu'il se renonce à lui-même, nous dit Jésus. Qu'est-ce que cela signifie-t-il en fait ? Et qu'est-ce que cela implique donc comme enseignement ? Qu'adviendrait-il d'un être humain qui voudrait abandonner son égo et son moi, où il les a abandonnés ? Jésus a prêché le Vedanta. Est-ce que cela fait de lui un Saint-Aïssi, un doux ? Si nous prenons les évangiles dits canoniques, nous sommes invités à suivre la vie de Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis plus rien. Et nous le retrouvons à l'âge de 30 ans sur les rives du Jourdain. Cette période de l'âge de 12 ans à 30 ans, où est-il passé ? N'est-ce pas la période la plus importante et la plus constructive d'un être humain ? N'est-ce pas la période finalement où il affirme sa personnalité ? Eh bien, cette période est totalement absente. Il y a bel et bien une rétention d'informations. Cette période la plus longue de sa vie, qu'est-elle réellement ? Oui, on peut se demander pourquoi cette rétention d'informations. Pourquoi ? Si l'Église a fait de la vie de Jésus et de son enseignement une récupération pour une secte, cette Église n'a pas pu tout dissimuler. Cette réveille vie de Jésus, non pas l'officielle, mais la vraie vie, commence à se connaître. Bien qu'elle n'ait pas atteint le grand public, ni surtout les chrétiens, qui, curieusement, sans se poser de questions à ce sujet, demeurent dans l'ignorance. Pourquoi ? Reconnaître que Jésus a été enseigné en Inde, ce serait pour l'Église, déjà, en très fâcheuse posture, en Occident, un mea culpa. Ce serait reconnaître qu'il ne faut pas confondre christianisme, christianisme, l'Église. Ce serait reconnaître que Jésus serait en fait un chaniché hindou. Est-ce qu'un véritable hindou est un pur chrétien ? Et est-ce qu'un véritable chrétien est un pur hindou ? Quelle était la vie de Jésus entre 12 ans et 30 ans ? On dit qu'à l'âge de 12 et 13 ans, le jeune Issa partit d'Orissa pour le Chine, où il parvint à l'âge de 14 ans. Il ne voulait pas se marier, je veux un mot, et il voulait découvrir d'autres cultures. Il aurait traversé le pays des Saint-Rivières pour arriver au Rajpushtana, le Rajashtan. Il serait parvenu à Orissa, à Jarera, où il fut accueilli par les brahmanes, et où il étudia. Il étudia les Vedas et l'art de guérir. Il passa six années à Jarera, Katak, Rajigra, Varanasi. C'est sur le bord du Gange. Qu'il a pris la mort de son père Joseph. Notons qu'Issa rejetait le brahmanisme et la même mise des prêtres sur l'enseignement entre autres. Il rejetait donc le système de caste par naissance. Il le rejetait. Il préférait être parmi les vachias et le soudas. Établissons une petite comparaison effective. Nous retrouvons le même Jésus rejeté, le même système en Palestine, et s'emporter contre les pharisiens et les scribes. Notons qu'ils s'emporteraient actuellement de la même manière contre les prêtres soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. Comment ne pas voir cette richesse matérielle qui crève les yeux et ce pouvoir dont abuse l'Église et qui est récupéré si facilement ? N'avons-nous pas vu à la télévision les évêques comparer la grosseur de leurs bagues alors que le parle, le pape, effectivement, cela lui attirera des ennuis en Palestine à Jésus et il dut quelquefois précipitamment quitter les lieux où il se trouvait. Il s'exprimait fortement contre l'homme qui s'arrogeait l'autorité de dépouiller ses semblables de leurs droits humains et spirituels. Il partit dans le pays de Gautamide où vint au monde le Bouddha Shakyamuni. Jésus se rendit au Népal et au Tibet. Il étudia pendant six ans, dit-on, et quitta l'Himalaya pour le Rajputana en passant par l'Atka, puis l'Ahor et alla vers l'ouest. Retraversant le Shimb, il parta un peu en Perse. Il disait que Dieu ne se soucie pas des temples bâtis de la main humaine, mais les cœurs humains sont les véritables temples du Dieu. Jésus arrive en Palestine et nous le retrouvons au bord du Jourdain. Partout, Jésus s'est herté à l'ordre établi par les prêtres de chaque confession dont il dérangeait très fortement les intérêts. La difficulté étant de ne pas se faire récupérer et de pouvoir suivre sa propre voie verrouilleux. Vu les intérêts engagés, on pourrait se demander si Jésus ne serait pas revenu vivant de la descente de croix et n'aurait pas continué tranquillement sa vie et peut-être avoir assuré une descendance. Est-ce que l'ordre des Templiers n'aurait pas été créé peut-être pour tenir secret cette vie post-officielle ? Donc, il y aurait une vie de Jésus avant sa vie publique et une vie après sa crucifixion. Lors de ses voyages, en paix avec lui-même, notamment en Orient, et pouvant se déplacer plus librement, on peut se demander où aurait terminé la vie de Jésus pour avoir prêché l'amour et la paix dans un monde tragique et dramatique où néanmoins il y a de la beauté. On peut se demander est-ce que les enseignements de Jésus n'ont pas raté leur cible ? Nous espérons